Générique A la une, les habitants de la cité Maya en ont ras-le-bol et souhaitent le faire savoir. Ils se sont rencontrés pour évoquer une énième fois les nombreuses imperfections de leur lotissement. Ils réclament une intervention rapide des autorités. Ils font la pluie et le beau temps des défilés du dimanche. Les musiciens sont nombreux à avoir appris sur le tas à jouer d'un instrument guidé par leur seule passion du rythme carnavalesque. Découverte avec les jeunes du groupe Kassia Lata à suivre dans quelques instants. Et puis en ce mardi gras, la tradition est au défilé des Diables Rouges pour les grands mais aussi au vidé et au bal pour les enfants. Plus d'une centaine de jeunes étaient dans les rues de Cayenne cet après-midi. Ils ont fini avec le traditionnel bal de Mamie Françoise. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre session d'information de ce mardi 9 février. On démarre avec les habitants de la cité Maya qui ne décolèrent pas. Cela fait déjà plus de dix ans qu'ils interpellent les autorités. Quant aux nombreuses difficultés qu'ils rencontrent, inondations et à chaque saison des pluies, dégradations sur les constructions. Trop nombreuses pour être citées, le tout dans une zone marécageuse. Ce matin, ils se sont rencontrés pour faire le point une énième fois sur la situation et réclamer des réponses rapides des autorités. Jonathan Lario est allé à leur rencontre. On voit par exemple toute la fissure ici. On voit les morceaux qui bougent. Donc en gros, tout ce pont de mur est en train de s'affaisser. Une situation vieille de 15 ans pour les habitants de la cité Maya Amatoury. Dans ce quartier résidentiel, plus de 60 habitations sont comme celle-ci. Des fissures dans les murs, une construction qui subit les aléas du temps jusqu'à menacer les habitants de s'effondrer. Ce sont des plaques de béton qui sont reliées l'une à l'autre et qui ne sont pas scellées et qui sont en train de se déceller. Alors effectivement, nous ne sommes pas et c'est dans l'ensemble des maisons. L'an dernier, la mairie ainsi que la préfecture ont été saisies par les habitants. Ils ont constaté les dégâts et les défauts de construction des logements. Aujourd'hui, le silence des représentants plonge les habitants dans l'incompréhension. Les habitants subissent ces conditions depuis la construction. Il faut savoir qu'une partie de Maya a été construite dans un marécage, alors même qu'il y avait une interdiction de construire, alors même qu'il y avait un arrêté municipal interdisant la construction et surtout faisant sommation de cesser les travaux. On se pose la question aujourd'hui, pourquoi les services de l'Etat n'ont pas exécuté cette décision et justement sanctionné éventuellement les personnes qui n'ont pas respecté les règles. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas à faire couper des têtes. Aujourd'hui, nous sommes des résidents, nous habitons dans un quartier que nous aimons, que nous avons maintenu, puisque nous avons mis la main à la poche pour le maintenir. Aujourd'hui, nous cherchons à sortir de cette situation. Une réunion d'information s'est tenue ce matin. Les habitants étudient les possibilités de rachat de leur maison, mais sans réhabilitation, rien ne semble possible. Faisons des propositions, effectivement, que ces maisons nous soient vendues, pas à n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Et puis surtout, qu'on puisse nous garantir que la maison qu'on va acheter s'empérenne. Pour l'heure, aucune information n'a filtré sur les détails de cette réunion. Mais pour les habitants, le bilan est clair. Quelles que soient les décisions, elles devront être prises au courant de l'année. Alors que le Zika est au cœur des préoccupations sanitaires mondiales, la loi de modernisation du système de santé de Marisol Touraine a été publiée hier au journal officiel. Après plusieurs mois de débat, le projet de la ministre de la Santé entre en vigueur. Une loi dont l'objectif global est de faciliter l'accès aux soins. Ayo Dele Germa. Trois points à retenir au sujet de la nouvelle loi de modernisation du système de santé. Le renforcement de la prévention, notamment en désignant un médecin traitant aux enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Le but, améliorer le suivi pédiatrique. La prévention passe également par l'obligation d'afficher le logo nutritionnel sur les étiquettes alimentaires, pour permettre aux consommateurs d'être éclairés sur le contenu de ce qu'ils mangent. Mise en vigueur également du paquet de cigarettes neutres, mais aussi l'interdiction de fumer en voiture en présence de mineurs. Le renforcement de la qualité des soins est la deuxième mesure instaurée par cette loi. D'ici le 31 décembre 2016, le système du tiers payant devrait être généralisé. Les assurés sociaux seront dispensés d'avancer les frais médicaux auprès des médecins généralistes. D'autre part, les sages-femmes et les mailloticiens seront autorisés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuse. Enfin, troisième point, l'instauration du droit à l'oubli pour les Français qui ont guéri du cancer. Ils n'auront pas à mentionner leur ancienne maladie dans les formulaires de prêts bancaires ou d'assurance s'ils ont guéri depuis plus de 10 ans. Vous les voyez à chaque saison carnavalesque, les trompettistes, trombonistes ou encore batteurs des groupes qui rythment les défilés du dimanche. Ils ont une particularité, ces musiciens sont pour la plupart autodidactes, animés par leur seule volonté de participer aux festivités du carnaval. Une passion pour beaucoup, ils s'emparent d'un instrument de leur choix et apprennent sur le tas. C'est le cas des jeunes du groupe Kassia Lata, que Mia Pira rencontre. Leur groupe est exceptionnel. Vous ne pouvez pas ne pas les voir et surtout les entendre. Leur répertoire est varié, composé de tubes revisités. Ces musiciens sans diplôme significatif se sont tous formés par eux-mêmes à l'écart des institutions éducatives. Cuive, basse, caisse, percussion, des instruments que les musiciens de Kassia Lata maîtrisent à la perfection, bien qu'ils n'aient pas suivi de cours dans une école. Ça se passe très bien, il y a une cohésion forte dans le groupe. La volonté d'apprendre et d'acquérir un savoir-faire de l'instrument sans être passé par l'école de musique ou autre, c'est ça qui est magnifique dans ce groupe-là. J'ai commencé en jouant la contrebasse, après j'ai changé d'instrument, je suis passé à l'atome et j'ai voulu évoluer, j'ai voulu toucher un instrument qui était un peu plus compliqué et j'ai pris la trompette. Kassia Lata existe depuis plus de 20 ans. Détrôné cette année dans la compétition Mizziclari, le groupe Carnavalès poursuit son histoire et tente d'améliorer la qualité de sa prestation sonore chaque dimanche. Nous, notre concours Mizziclari, c'est pratiquement tous les dimanches. On voit par rapport à l'alias populaire qui nous suit à l'arrière, communément appelé Voltigeur, c'est le public qui joue ça à notre niveau. Et c'est vrai que Kassia Lata est né avec ce groove-là et je pense qu'on fait tout pour que ce groove-là puisse rester, pour qu'on puisse le garder bien secrètement, c'est vrai. Mais après tout est dans le feeling, dans la façon de jouer aussi. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on joue pour jouer de la musique, on joue en s'amusant aussi. C'est ce qui fait toute notre force et notre particularité. Leur réussite témoigne de l'efficacité que peut avoir ce mode d'apprentissage, qui est pourtant moins facile à mettre en œuvre. Il est le groupe le plus emblématique de la Guadeloupe, le plus revendicatif et identitaire aussi. Le groupe Akiyo déboulait hier soir dans les rues de Pointe-à-Pitre pour le lundi gras. Un moment qui a rassemblé plusieurs centaines de Guadeloupéens jusqu'à l'aube. Nathalie Dinan et Patrick Uriété. Comme à l'accoutumée, des centaines de Guadeloupéens ont déboulé dans les rues de Pointe-à-Pitre, invité par Akiyo, maman Masla. Akiyo, c'est un groupe, c'est un groupe libre. C'est un peu authentique, libre. Même là, nous n'allons pas partir, nous ne savons pas ce qu'il y a fait. Ce fameux Masla Nuit a remporté un vif succès. Comme un seul homme, l'électron libre Akiyo a parcouru la ville au gré de l'humeur. Juste le plaisir de marcher ensemble jusqu'au bout de la nuit. Même dans 20 ans, Akiyo qui est là, c'est que tout le monde vient là. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'Akiyo aujourd'hui, c'est qu'on a symbolisé le peuple là vraiment. Tous les déshérités, tout le monde qui est le ghetto, tout le monde à l'entour, qui part de l'association, qui vient d'Akiyo, qu'on grand vide, c'est ça Akiyo. C'est-à-dire pas de discrimination, pas de liberté d'Akiyo. Pas de répit pour les combattants de la tradition. Après avoir mâché en Masla toute la nuit, ils ont fait une courte pause et sont repartis pour le lever en Mas Matin. Restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons les milliers de diables rouges et noirs qui se sont donnés rendez-vous dans les rues de Cayenne ce soir. Et puis aux Antilles également. Puis nous verrons un stage de natation pour les enfants qui se tiennent pendant ces vacances scolaires. Images à découvrir dans quelques instants. C'est une véritable marée rouge et noire qui s'est emparée des rues de Cayenne ce soir à J-1 avant la mort du roi Vaval. Pour ce mardi gras, les groupes et les chars sont de sortie pour le traditionnel défilé des Diables Rouges. Plusieurs milliers de carnavaliers pour ce moment d'amusement avec un temps clément. Cette fois, contrairement à la grande parade de dimanche. Regardez ces images de Jonathan Lario. C'est parti. C'est parti. Et le carnaval est aussi l'occasion d'abolir les différences. En Martinique, les personnes en situation de handicap y trouvent leur place. Pour la seconde fois, l'association Pays d'Enfants a d'ailleurs organisé une belle journée de festivité pour les enfants handicapés. Atelier maquillage, percussion et vidéos endiablées. À Baie-des-Tourelles, à Fort-de-France, ils ont pu se laisser emporter par la ferveur carnavalesque comme tout le monde. Voyez plutôt le reportage de Guillaume Bakoul. N'en déplaise au handicap, ici aussi, la fièvre du carnaval est bien présente. Ce matin, l'annexe de l'école de la Baie-des-Tourelles s'était paré des couleurs du carnaval. Le temps d'un moment d'échange et de découverte du patrimoine pour ces enfants en situation de handicap, mais aussi leurs parents. J'aime, j'ai mis le carnaval. Juste quelque chose de simple, façon compliquée, un petit peu colorée pour relever un petit peu le visage pour le carnaval. Ils apprécient beaucoup, ils demandent même des couleurs. C'est une très bonne initiative parce que ça permet aux enfants, quel que soit le handicap, tout handicap confondu, de pouvoir se rencontrer. Et puis aussi d'autres enfants aussi, parce que les autres enfants sont aussi les bienvenus. Mais ce qui est super bien, à mon avis aussi, c'est que ces enfants qui se retrouvent dans une structure telle que celle-là, qui leur est propre, qu'ils puissent aussi se retrouver dans la rue avec d'autres enfants dits normaux. Pour l'occasion, une délégation du groupe Noupassa avait venue proposer un mini-vidé fort apprécié. Mais l'événement n'est pas une fin en soi. Le travail effectué par les parents bénévoles et les huit employés de l'association Pays d'Enfants Martinique ne s'arrête pas là. C'est la deuxième édition. Là, nous essayons petit à petit d'améliorer les choses et puis de faire en sorte que ça devienne un rendez-vous chaque année pendant le carnaval, le lundi gras, pour les personnes en situation de handicap, pour les jeunes, pour les enfants, les moins jeunes. En tout cas, ça s'adresse vraiment à toute personne en situation de handicap, puisque hormis ce temps-là, pendant le carnaval, il n'y a rien. Donc effectivement, nous mettons en place des ateliers, maquillage, réalisés par les animatrices du centre même, ateliers tambour, voilà. Les jeunes en situation de handicap doivent aussi trouver leur place lors des moments festifs. À la recherche de partenaires, l'association ambitionne de monter un petit char pour les enfants d'ici l'année prochaine, afin qu'eux aussi puissent aller parader dans les rues de Fort-de-France, aux côtés de leurs petits camarades valides. De retour chez nous maintenant, les enfants ont aussi pu profiter de ce moment dans les rues. Aujourd'hui, en ce mardi gras, la tradition est donc au défilé des Diables Rouges, pour les grands, mais aussi au Vidé et au Bâle. Pour les plus jeunes, ils étaient plus d'une centaine dans les rues de Cayenne. Et la fête s'est achevée avec le traditionnel Bâle de Mamie Françoise. Regardez ce reportage de Xavier Paul Le Pelletier. Certains n'ont pas été sages de l'année et profitent de Mardi Gras pour vivre au grand jour leur vie de diablotins. A ce que l'on dit de l'état de santé du roi Vaval, mieux vaut profiter aujourd'hui du carnaval. Alors, pas question pour les enfants de se laisser impressionner par les grands. «Valides-anaigua ! » «Valides-anaigua ! » Et du côté des parents, on est bien content d'être moins effrayés que d'antan. Chaque mardi gras c'est comme ça, on s'est dit en diable rouge, et c'est la journée où on essaie de faire participer au maximum les enfants. Pour qu'eux aussi puissent participer un peu au carnaval, il faut penser à eux. Et des fois il y avait des plus horribles jobs que ça qui nous faisaient très peur. Encore là les jobs ils sont mignons. C'était le dernier jour, donc vous allez les emmener, c'est pour ça. C'est super bien, bonne ambiance. Les enfants sont en sécurité, ça se passe bien, c'est nickel. Après avoir achevé ce dernier vidé sur la place des Palmistes par un bon goûter, direction chez Mamie Françoise pour passer à un autre bon goûter. Ça fait déjà plus de 38 ans que je fais ça. J'ai commencé avec mes petits-enfants, et maintenant ça a grandi. Les enfants viennent en principe avec un jus ou un gâteau. On ne fait pas payer, c'est juste pour une participation. Et les enfants sont contents, les enfants dansent, les enfants mangent. Vers 18h les enfants ont une soupe crayonne. Espérons pour tous ces jeunes sujets du carnaval que le roi se porte mieux. Ce soir, on décrit l'état de santé de Vaval comme préoccupant. On quitte maintenant notre page carnaval. On retourne en Martinique. Elle s'est clôturée aujourd'hui, un jour avant le carnaval. La 26e semaine nautique de Schellcher aura tenu ses promesses de l'avis des initiés. Entre conditions météo propices et jolies performances des Martiniquais comme la jeune vainqueur de la catégorie laser. Voici le bilan dressé par Guillaume Bakoul. Un dernier coup de tuyau et on remballe. Après cinq jours de régate de qualité, l'heure est au rangement, même si le vent ne facilite pas la tâche. Des éléments capricieux pour les hommes au sol, mais qui ont permis une compétition de haute volée. C'est une semaine qui a été très soutenue parce que le vent était au rendez-vous. Donc ça a permis de faire de belles manches sur l'eau. Et ça a permis aussi de révéler peut-être des talents. Et ce qui ressort au niveau notamment des Martiniquais, l'excellent comportement de Marcos Guedes en planche à voile. Le bon comportement de Mégane Repair du marin en laser 4.7. Parmi les locaux qui ont su tirer leur épingle du jeu, la jeune Mégane réussit en effet un bel exploit en s'imposant en laser au nez à la barbe des garçons. Dans la veine d'une très belle année 2015 et de sa qualification pour les championnats du monde. En fait c'était un objectif mais une préparation parce que depuis septembre, dans ma tête, c'était je veux gagner la semaine nautique. Je ne veux pas que la gagner en fille, je voulais la gagner en mixte. Donc voilà, c'était une belle bataille avec Victor Boiveau et le Rocco, le garçon d'Antigua. Donc on s'est battus tous les jours et puis bon, j'avais une petite avance sur eux donc ce qui a permis que je remporte cette compétition. Toujours c'est bien de gagner en fille, c'est clair, mais quand on bat les garçons, surtout en voile, c'est là où on est un petit peu en dessous par rapport au physique et là le fait de battre les garçons, c'est génial. Si la tenue des JO au Brésil cette année a quelque peu empêché la venue de compétiteurs caraïbéens, le président du cercle nautique de Shellcher envisage déjà une édition 2017 riche de nouveaux participants. C'est toujours très difficile de mobiliser autant de personnes mais bon, il y a quand même des vacances coulères, ça arrange beaucoup. Et bon, les étrangers sont un petit peu plus difficiles parce qu'il y a souvent des championnats aux Etats-Unis, les Menwinter, mais on arrive à avoir quelques étrangers. Surtout cette année, on a eu quand même l'équipe de Saint-Pierre-Miquelon qui sont venus en masse. En unanimité, tous font part de leurs sentiments, ils sont vraiment contents de cette manifestation. Avis donc aux partenaires, public ou privé, ils seront les garants de la pérennité de la voile martiniquaise. Toujours dans l'eau, savoir nager horizon 2016. C'est le stage de natation proposé par le club Megacwarius et la ville de Cayenne. Un programme qui profite des vacances de carnaval pour perfectionner la nage des enfants. Agés de 3 à 14 ans, ils étaient une cinquantaine ce matin à patauger dans les bassins de la piscine. Malia Métela, regardez ce reportage d'Ayodele Germa. Apprendre à ne pas avoir peur de l'eau. Avant d'acquérir les bases de leurs premières brasses, les tout-petits se familiarisent au contact de leur corps immergé dans l'eau. Ne pas avaler l'eau, pour cela on ne va pas lui dire de souffler, on ne va plus lui dire de faire les bulles. On va beaucoup jouer sur l'imitation. Au début on apprend vraiment les bases pour ne pas couler, les bases pour ne pas avaler la taffe. C'est tout un travail aussi à l'extérieur. Donc ça commence par la douche, mettre le bonnet. Donc là on parle plus au niveau de l'hygiène. Bien prendre soin du matériel, bien le ranger, ne pas lui déposer n'importe comment. Donc toutes les étapes nécessaires en fait pour faire un bon nageur. Des étapes importantes car ensuite les moniteurs leur enseignent à sauver leur propre vie dans une situation d'urgence. C'est le premier test de l'école de natation française. Je leur apprends une petite langueur avec différentes choses à faire. Notamment apprendre à flotter sur le ventre ou sur le dos. Et pouvoir se déplacer sur une distance de 25 mètres sur le ventre ou sur le dos. S'ils sont en difficulté dans l'eau, ils seront capables de se déplacer au moins sur 25 mètres. Et ce sera largement suffisant pour arriver jusqu'au bord. Ce stage de natation est destiné aux enfants âgés de 3 à 14 ans. 10 jours pour apprendre à nager ou à perfectionner sa technique. Claudrique en est à son deuxième stage. Un passage obligé pour sa propre sécurité. Par exemple, on est à la mer, s'il y a une veine, on peut nager pour essayer de se sauver, pour revenir vers le rivage. Et plus je vois ma soeur nager, ça me donne envie. Donc maintenant, je voudrais recommencer la natation. C'est pour ça que je viens à chaque fois au stage. Aujourd'hui, une cinquantaine d'enfants ont participé à ce cours de natation. Les inscriptions continuent. C'est jusqu'au 19 février à Cayenne, à la piscine Malia Métela. C'est la fin de cette page d'informations locales. On se retrouve tout de suite pour l'actualité nationale et internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada